Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle vidéo se maquiller en 5 minutes et pour un premier rendez-vous oui, j'ai mis une robe dans le thème, une robe à petit coeur, une robe de l'amour voilà, je suis dans le thème de ma vidéo, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est la classe, hein, voilà non, c'est pas vrai, en fait, je me suis habillée et puis après, je me suis demandé ce que j'avais filmé et voilà, j'avais celle-ci que j'avais envie de faire et voilà, donc ça n'a rien à voir mais on n'a qu'à dire que si, en fait, on n'a qu'à dire que j'ai fait exprès inconsciemment, mon inconscient a fait le raccord eh oui, des fois ça m'arrive, c'est rare, hein, mais des fois ça m'arrive il fait super beau, super chaud, je suis désolée, je viens de filmer tout le temps il y a des enfants qui crient dehors, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein qu'est-ce que vous voulez, il fait beau, ils ont raison par contre, c'est la première fois de l'année que je filme en lumière naturelle j'espère que ça va bien rendre, mais je suis très contente, ça change vous allez avoir le truc qui t'explose les yeux et tout, là, je suis très contente donc, oui, se maquiller en 5 minutes pour un premier rendez-vous ça, des fois, on a besoin, quoi, je sais pas, on est au boulot on a trop de choses à faire, on a des partiels, des cours, des trucs à réviser des rendez-vous au boulot, où juste c'était pas prévu et là, le mec avec qui on rêve de dîner, d'aller au ciné, de ce que vous voulez depuis des mois, nous appelle et nous dit tu fais quoi ce soir ? Tu fais quoi dans deux heures ? ou tu fais quoi maintenant ? Voilà et là, en plus de trouver la tenue parfaite, le sac parfait, se coiffer, etc il faut se maquiller donc se maquiller en 5 minutes pour un premier rendez-vous voilà ma version, mais vous me direz vous ce que vous en pensez et ce que vous faites c'est très 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 simple surtout là pour l'été c'est très simple et c'est très rapide c'est un peu le but sinon ces vidéos s'appelleraient comment te maquiller en 3 heures comme d'habitude, vous avez deux versions pour les lèvres parce que je sais que rouge, ça peut être un peu pétard pour certaines d'entre vous donc ne vous inquiétez pas, il y a un autre choix et voilà, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après alors pour une fois, je n'ai pas mis de crème avant de me maquiller parce que je voulais vous parler du Midnight Secret de Guerlain alors c'est ma mère qui adore ce truc depuis très longtemps ah mais non, ça ne va pas le faire il existe depuis très longtemps en flacon et c'est un soin un peu repulpant donc vous ne le mettez pas tous les jours surtout, ce n'est pas fait pour ça c'est fait genre quand vous n'avez pas trop dormi ou que vous voulez un petit plump de la peau voilà, vite fait là, je trouve que dans le cas présent il va bien dans le thème par contre, faites gaffe, prenez-le bien dans ce petit contenant-là malgré qu'il soit plus petit, en fait, il revient beaucoup moins cher que l'ancien format qu'il y avait avant et il faisait 30 ml et il coûtait 98 euros donc là, 15 ml, vous en avez pour 22 euros, quelque chose comme ça donc faites le calcul, voilà je vais utiliser en base à paupières une des bases de... enfin, un des produits je vais vous montrer ce que c'est c'est la vidéo aujourd'hui non mais... en fait, ma meilleure amie non mais aujourd'hui, c'est la vidéo collaborative ma meilleure amie a acheté ça de chez Benefit et donc vous avez le Zeril que je ne vais absolument pas utiliser et ses trois petites ombres crèmes et elle m'a dit qu'on pouvait rien en faire donc elle m'a demandé d'essayer donc je vais essayer avec vous comme je veux le mettre juste en base je vais essayer celle du milieu donc Peach Party c'est un peu irisé mais ça peut être sympa donc sur elle, ça crise et tout et on va voir si sur moi, ça fait pareil donc la couleur est sympa mais de toute façon, je ne vais utiliser qu'en base après, quand je l'ai swatché, très honnêtement j'ai l'impression d'avoir rien mis même pas une... enfin, même pas une base, en fait donc on va voir mais c'est vrai que tant qu'on le pose, ça va et que vous voyez avec cette paupière-là on dirait que vraiment, il n'y a plus grand-chose ensuite, je vais prendre ma Naked 1 puisque donc, pour faire un maquillage en 5 minutes pour un premier rendez-vous je vais un peu tout miser sur la bouche parce que, voilà je pense que pour faire quelque chose de rapide et je vais donc surtout faire avec la Naked 1 et une autre petite palette voilà, donc je vais prendre avec un pinceau fluffy le fard Naked, un petit peu comme d'habitude on ne va pas trop changer le bazar que je vais mettre un peu partout voilà, comme j'aime bien faire pour unifier ma paupière et puis ça va faire sécher ma petite ombre crème ensuite, je vais prendre le fard Buck donc qui est un marron mat et que je vais mettre donc toujours avec le même pinceau je vais juste le mettre dans le creux voilà, déjà pour commencer à intensifier mais vous voyez ce que je vous dis à chaque fois de mettre une ombre dans le creux mat, marron c'est le mieux enfin, pour que ça soit plus naturel vous voyez tout de suite la profondeur là, on a vraiment l'impression que la paupière est creusée et que l'œil ressort plus que de ce côté-là où c'est un espèce d'aplat même si vous avez bien sur le creux mais vous voyez, je suis désolée si vous entendez les cris qu'il y a dehors mais en fait, il fait beau tout le monde est dans son jardin il a ce duré de chaussée et je crois qu'il y a l'anniversaire d'un gosse et donc, ben voilà, ça crie un peu donc je suis désolée si vous les entendez moi, je les entends beaucoup donc je pense qu'à la caméra vous allez les entendre aussi donc une fois qu'on a fait ça je vais mettre Virgin donc le premier fard qui est un blanc rosé un petit peu irisé juste sous le sourcil et après, de toute façon sur la paupière mobile on va plutôt jouer sur la lumière les yeux, ça va être vraiment lumineux romantique, machin je vais prendre ma palette BH Cosmetics et Carly Bible on tient des ombres à paupières et des highlighters et je vais prendre cette ombre-là que, mais alors j'adore elle n'a pas de nom non, elle n'a pas de nom donc la première de la deuxième ligne je la trouve juste sublime elle est pleine de reflets et tout donc je la prends avec un pinceau plat et je viens juste la poser au centre voilà donc tout de suite elle vient m'éclairer le regard complètement par contre elle est un petit peu poudreuse donc je fais gaffe de bien la poser et c'est pour ça aussi que je fais mon teint après cette palette-là elle est très jolie et il y a tout le temps des soldes sur BH Cosmetics et je ne l'ai franchement pas payé cher ça arrivait vachement vite et tout enfin je vous avais fait la revue de toute façon je l'adore j'utilise souvent mais cette ombre vous voyez d'ailleurs dans quel état elle est donc là je vais prendre un petit pinceau biseauté précision et prendre cette ombre-là qui lui ressemble un petit peu mais qui est plus douce et je vais la poser dans le coin interne je vais bien surfondre les deux parties là j'ai dépassé j'ai dépassé non j'ai dépassé un peu sur les cernes mais c'est pas grave puisque j'ai pas encore fait mon teint et je vais prendre un pinceau alors un peu fluffy mais pas trop non plus comme ceci et je vais prendre le fard Sidecar qui est là qui est un peu plus intense et je vais le poser en coin externe pour quand même garder la lumière puisque Sidecar il est quand même hyper lumineux mais apporter de l'intensité ensuite avec un tout petit pinceau comme celui-là je vais juste prendre Dark Horse qui lui est beaucoup 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 plus intense et je vais le poser en coin externe je vais mettre vraiment tout au bout je remonte un tout petit peu dans le creux mais surtout je descends comme si je faisais un genre de trait de liner en fait et là je viens fondre tout ça donc je fais des petits ronds évidemment j'appuie pas trop parce qu'en fait on a quand même utilisé des pinceaux qui appliquent légèrement la matière donc on n'a pas non plus besoin de voilà et je vais passer au ras de cil inférieur donc là je vais reprendre mon petit pinceau et je vais reprendre Dark Horse en fait tout simplement je vais appliquer en rat de cil inférieur avec mon petit pinceau court là je vais reprendre le premier fard que j'ai mis donc celui-là de ma palette Carly Bible et je vais l'appliquer au milieu en fait si vous voulez je l'applique vraiment au milieu là et je pars un peu vers le coin externe histoire qu'il se fonce avec Dark Horse mais sans enlever son intensité personnellement je vais mettre un petit peu de crayon dans mes muqueuses j'ai utilisé celui-ci chez Kiko qui est prune j'aime bien c'est l'été ça fait plus ressortir mes yeux et comme c'est un prune foncé ça se voit pas des masses des masses ça choque pas quoi vous pouvez très bien utiliser du noir du chair rien du tout vous faites comme vous voulez c'est pas du tout obligatoire mais je trouve que ça me va mieux et je vais en appliquer un tout petit peu sur le rat de cils supérieur juste pour intensifier vous voyez la ligne sans que ça se voit forcément donc sur un trait vraiment fin j'appuie presque pas et surtout surtout je le fais vraiment vraiment au ras presque sur les cils en fait et voilà il n'y a plus qu'à mettre du mascara donc pour ça je vais utiliser Marja Cops pour un premier rendez-vous si vous voulez évidemment ces marques que j'emmène avec moi je vais passer au teint avant de faire les sourcils pour le teint alors vu la chaleur du moment j'aurais pour l'hiver j'aurais peut-être mis un fond de teint fond de teint qui couvrait un peu plus mais pour la chaleur du moment et pour se maquiller rapidement j'ai choisi la BB crème joueur cosmétique déjà parce que je l'ai ressorti depuis que je vous ai parlé de du rouge à lèvres liquide de la marque avec la paillette Anastasia et qu'en fait là ça va elle n'est pas si mal et puis je vais vous faire la revue donc c'était pas mal que je peux en mettre un peu dans le vin parce que vous ne l'avez pas utilisé depuis un bout de temps donc comme je vais vous faire la revue et l'application vous en parlez plus et tout voilà donc j'utilise c'est là avec un beauty blender donc comme j'ai quelques imperfections on va camoufler ça après pareil avec le beauty blender pour en fait essayer d'avoir un truc un peu naturel mais qui quand même vous voyez c'est un premier rendez-vous quoi il faut donner un petit peu envie presque j'allais dire ça ne fait pas de le dire comme ça mais bref vous avez compris quoi il faut quand même être sous son meilleur jour voilà c'est ça que je voulais dire nous ne sommes pas des morceaux de viande mais je me suis un peu mal exprimée quand même je reprends petit à petit si besoin avec la pointe je vais quand même commencer à en mettre un petit peu sur mes cernes histoire d'unifier donc on en met pas 3 tonnes c'est pas un anti-cerne alors moi qui ai beaucoup d'interfaction je vais prendre deux produits mais bien sûr vous pouvez en prendre qu'un seul je vais mettre comme anti-cerne l'anti-cerne Sephora donc je mets en triangle le Pruspa c'est comme d'habitude c'est pas obligatoire vous faites comme vous voulez moi j'aime bien mais voilà et comme pour les imperfections par contre je vais prendre le Prolongwear de MAC ce qui tient bien et que pour un premier rendez-vous c'est pareil on a quand même eu que ça tienne donc je laisse prendre un petit peu l'anti-cerne Sephora je prends mon Beauty Blender et je viens poser sur les imperfections j'estompe tout ça et ensuite je viens appliquer l'anti-fin estomper pardon l'anti-cerne qui a un peu pris entre guillemets c'est vrai que je ne fais pas tout le temps de le laisser un peu mais en fait c'est mieux je sais que c'est mieux des fois j'ai la flemme je ne me fais pas je viens comme d'habitude poudrer un petit peu en avant-première entre guillemets mon anti-cerne parce que celui-là c'est toujours une horreur je vais le poudrer avec le Beauty Blender pour que ça tienne bien alors je ne vais pas faire un baking déjà je ne suis pas censée avoir le temps mais si vous n'en prenez pas beaucoup et que vous appliquez bien ça ne fait pas du baking c'est si vous en mettez vraiment beaucoup et que vous laissez poser et tout je pose juste au Beauty Blender pour que ça tienne un tout petit peu mieux ça se fonde bien ensuite je vais appliquer un peu de bronzer et d'highlighter donc cha-cha pour un premier rendez-vous si vous voulez je vais prendre mon Mr. Big de Too Faced j'adore ce truc c'est tellement beau il y a différence entre les deux côtés ça apporte quand même même le bronzer tout seul il apporte quand même de la lumière voilà et ensuite j'applique un peu d'highlighter je vais reprendre le même pinceau parce que c'est tellement léger que voilà et puis il est précis celui-là en fait j'aime bien il fait vraiment tout ce qui est poudre et tout pour tout il est génial donc voilà j'ai sculpté entre guillemets en douceur je vais juste appliquer un peu de blush avec mon blush clinique le plum pop alors ça j'ai doucement parce que pour le coup ils sont hyper pigmentés donc voilà ça apporte un peu de fraîcheur ensuite je vais finir de poudrer donc toujours avec ma poudre j'y vanchis cette fois-ci je prends un pinceau pinceau de poudre je poudre légèrement surtout avec la chaleur qui fait en ce moment après si on est en hiver qu'on a la peau sèche et tout il y a peut-être moins besoin ça dépend du fond de teint qu'on a pris et tout mais là avec la chaleur et tout même si elle est mat la bébé crème joueur cosmétique si vous voulez je ne vais pas prendre le risque je vous le dis à un premier rendez-vous d'y aller sans avoir poudré je fais juste mes sourcils en deux secondes avec le guimibro il ne nous reste plus que la bouche à faire comme d'habitude par deux options la première c'est un rouge à lèvres de chez Dior c'est les Diorifiques mat qui s'appelle Fascinante c'est une édition limitée de Noël je ne sais pas s'il en reste mais c'est une couleur très facile à trouver c'est une espèce de bois de rose nude qui va à tout le monde sur la bouche on sent quand même que c'est très crémeux et que c'est très agréable pas du tout asséché ou quoi bon par contre ils ont une tenue vraiment pas mal pour des rouges à lèvres bâton et puis quand on le pose comme ça la première fois j'ai eu un peu peur j'ai dit toi tu vas pas rester longtemps mais en fait si ça va donc ça c'est la première option c'est l'option nude sage douce voilà puis je trouve que ça va bien avec tout parce que ça rehausse quand même les lèvres sans en faire trop non plus et en seconde proposition ce que moi je mettrais parce que l'amour parce que le glamour tout ce qui est en mou en fait du rouge voilà et le red velvet de light shine parce que niveau couleur je trouve que c'est un de ceux qui me valent mieux on va devenir un peu plus orangé mais là pour la saison je l'aime bien en fait je trouve il tire un peu sur le frambois je l'aime bien et surtout ça va tenir toute la soirée alors après c'est très 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 rouge c'est un vrai vrai rouge pour le coup on le pose en couche assez fine pour éviter qu'il y ait ces espèces de petites doucettes de petites particules qui se désagrègent dans la soirée donc on fait attention à bien le poser de pas que ça baffe pas que ça parte pas dans tous les sens de pas voilà on fait attention à bien le poser mais franchement ça fait son petit effet surtout du rouge mat surtout avec les yeux très lumineux comme on a fait là c'est quand même classe le rouge sur les lèvres franchement j'adore ça vraiment je c'est peut-être une des couleurs que je pourrais porter que je peux porter tous les jours pour n'importe quelle occasion il y a des rouges plus ou moins rouges des sheer des mat mais vraiment le rouge je trouve que c'est la classe encarnée en fait donc voilà j'ai terminé cette vidéo enfin ce petit tuto se maquiller en 5 minutes pour un premier rendez-vous j'espère que ça vous a plu dites moi si vous vous êtes plutôt nude ou rouge sur les lèvres ou alors comme moi selon votre humeur parce que c'est vrai que je préfère le rouge mais si je suis pas de bonne humeur ou quoi enfin quand t'as un premier rendez-vous quand même t'es censé être de bonne humeur quoi t'es pas là t'y vas pas en faisant la gueule mais enfin vous voyez il y a des fois où t'as pas envie quoi t'étais pas fan des couleurs que t'aurais mis d'habitude où il pleut t'as pas envie quoi bref ça dépend de mon humeur des fois oui j'adore le rouge je pourrais porter ça tous les jours mais des fois j'ai pas envie de rouge bref dis-moi si t'es comme moi ou si tu préfères que le nude ou que le rouge de quel côté tu te places voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo bye bye je vous a prouvé je vous a prouvé